Je veux vous féliciter tous les joueurs et tous les publics qui nous ont soutenus. Ça n'a pas été un match facile, mais vraiment on l'a tenu jusqu'au but. Au bout, on l'a cru et on l'a gagné à la fin de 2-8 à 0. C'est là qu'une coute améliore. Physiquement, vous êtes au top. Et actuellement, on est presque au top. Tactiquement, il faut rester toujours serein, solide, sérieux, quelque soit le 7% du match. Et aujourd'hui, on a montré qu'on pouvait rester sérieux quasiment pendant 90 minutes. Parce que quand on est à 0-0, qu'il reste quelques minutes à jouer, tout le monde pourrait partir à l'accordage, s'affoler. On est toujours resté placé. On n'a pas « déjoué ». On a toujours cherché à jouer au maximum. On témoigne le but sur la percée de l'oulage côté gauche, qui a fait une grosse performance physique dans son match, comme tous les défenseurs, comme tous les milieux, comme tous les joueurs devant. Au niveau de la performance physique, il y a eu un potentiel énorme. Et petit à petit, on sentait que le win-and-defense baissait l'intensité et que nous, on devait encore garder l'intensité raisonnable pour aller jusqu'au bout. On a eu la maîtrise collective, je dirais 70% du match. Et ça, c'est important, sur un terrain qui n'était pas forcément facile. Mais les joueurs se sont obligés à faire courir le ballon, à chercher des solutions. On a manqué un peu d'opportunisme et de fin esthétique dans les 20 derniers mètres. C'est ce qui nous a obligés d'aller jusqu'au bout pour combattre. Parce qu'on avait largement les moyens de marrer avant. On a raté les occasions, comme on dit, invancables. Mais c'est la faute volonté des joueurs, leur travail qui les a peut-être rendus aussi moins lucides. Maintenant, il faut qu'on travaille sur ça, sur la confiance dans les postes offensifs. Que les joueurs aient plus de confiance. J'espère qu'un joueur comme Yassine Salih, on va prendre du but ce soir, il va prendre de la confiance. Que tous les attaquants et Sousson qui étaient sur le côté soif, parce que j'avais un problème d'étranger dans le bureau au niveau défenseur. Je n'avais que 5 défenseurs, 4 plus 1. Donc c'était un peu juste pour ne pas pouvoir avoir un équilibre aussi sur le mantouche. Donc Diop s'imposait dans la vidéo, il avait fait aussi un très bon match à Kibicet. Donc on a un groupe très soudé, très fort mentalement. On a une grosse vingtaine de joueurs qui sont capables de jouer. Il y a des blessés, mais de moins en moins, tout le monde revient sur le meilleur niveau. Demain matin, il y aura un match handicap pour ceux qui n'ont pas joué ce soir. On peut jouer ce soir parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ont besoin de jouer des matchs pour revenir à dormir au niveau. Aloudi, Thalab ont joué ce week-end en espoir. Demain, ce sera le tour de Lou Alki, d'être avif, de tous ceux qui ont besoin de jouer des matchs. Parce qu'il n'y a que les matchs d'entraînement et les matchs amicaux qui permettent un joueur de revenir à son meilleur niveau. Et donc là, on est sur une bonne trajectoire. On ne prend pas de but. C'est déjà... On est déjà solides. On est sera. Et donc, maintenant, il faut continuer. Bon, Christian. Jouer au déroulement. Coach, vous expliquez le tour de Lou Alki, d'un autre sac. Oui, mais comme j'ai dit aux joueurs, pour jouer dans l'équipe, il faut être en forme. Ça, c'est la première condition. Je ne vais pas jouer le joueur sur l'équipe. Je vais jouer sur sa fronte. Actuellement, j'ai beaucoup d'attaquants qui sont tous dans une forme moyenne. Yacine Salih était dans une forme très, très moyenne il y a un mois. On ne peut pas jouer au fautement de haut niveau, surtout attaquant, qui est un métier très difficile. Si on n'a pas un minimum de volume de jeu, d'intensité physique. Parce que si on n'est pas en cours, on ne peut pas jouer. Et ensuite, on n'est pas lucide devant le but. Et donc, Yacine Salih, déjà, physiquement, il est revenu à un niveau intéressant. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Donc, faire beaucoup mieux, surtout dans le jeu, dans les déplacements, dans la percussion. Il a un énorme potentiel. Mais il faut qu'il utilise ce potentiel-là et qu'il gagne encore un peu dans le volume, de l'intensité physique. Et tous les joueurs offensifs qu'on a. Yacine Salih est bienvenu physiquement aussi, donc il a manqué un peu de confiance dans ses derniers matchs. Un joueur, par exemple, qui fait beaucoup d'efforts et qui a travaillé pour l'équipe énormément. Il a fait l'heure de jeu qui a peut-être permis à l'équipe de gagner ce match en finale. Parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Il a pesé sur la défense. Donc, il a fait un travail de ça. Et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui. C'est qu'on a des joueurs offensifs de différents niveaux physiques. C'est un petit problème. Mais surtout, des joueurs offensifs qui ont plusieurs facettes dans chacun. Des facettes différentes. Donc, le joueur, il peut mettre la pression sur une défense. Il peut l'obliger à courir. Il peut l'obliger à être sur ses gardes. Et ensuite, il a un sainte-dier qui rentre, qui est beaucoup plus technique, dos au lieu, plus à l'aise. Et qui peut fixer le jeu. Donc, c'est cette complémentarité-là et ce changement, une fois, dans la spécificité des joueurs qui permet aussi d'avoir une autre solution et qui permet aussi de peser plus de l'adversaire. Monsieur Marchand, est-ce qu'on peut dire que le train du Raja a pris ses rails ? Est-ce que vous réservez d'autres joueurs dans les prochains matchs ? Merci. Est-ce qu'on peut dire que le train du Raja a pris ses rails ? Vous réservez d'autres joueurs dans les prochains matchs, des nouveaux joueurs à faire entrer dans les autres matchs ? Les joueurs qui jouent, il y a des joueurs qui ont une volontarité. Moi, ça fait 30 ans que j'entraîne. J'essaie toujours de faire jouer les joueurs qui sont les plus en forme. Bien sûr, je préfère jouer l'arrière-central parce qu'il est en forme avant-centre, parce que l'avant-centre n'est pas en forme. Mais à l'égalité de talent, de qualité, le joueur qui est le plus en forme. Dans le football moderne, il y a un niveau d'intensité qui est important pour l'efficacité et la réussite de l'équipe. Et c'est d'abord d'être en forme physiquement. Et tous les joueurs professionnels doivent être à un top niveau physique. Moi, j'ai eu trois fois, quand il a démarré, il avait 24 ans, c'était pas si longtemps que ça. Je lui ai dit qu'il peut jouer une demi-heure, tu joues la dernière demi-heure. Et quand il a pu jouer une heure et demie, il a joué une heure et demie. Et donc là, il a monté d'un cran parce qu'il n'a pu jouer une heure et demie à un haut niveau. Alors qu'à un moment donné, il ne pouvait jouer une demi-heure. Une demi-heure, je ne le faisais pas jouer. Je préférais me faire jouer la dernière demi-heure. Et actuellement, j'ai des joueurs qui sont encore juste physiquement, comme Esnagy, comme Aït Larif, comme Woparki, comme Aloudi, qui peuvent jouer la milieu d'une demi-heure, mais qui ne peuvent pas jouer un match. Et donc, il faut qu'ils attendent. Pour l'instant, ils le font du bien en rentrant. Mais il faut qu'ils attendent, il faut qu'ils travaillent. Une heure et demie, une heure et demie, ou une heure, pour démarrer le match. On a un potentiel offensif très intéressant. Et avec des joueurs, comme je l'ai dit, qui sont différents. Et donc, c'est bien pour la complémentarité. Mais aujourd'hui, devant, il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut peser. Les défenseurs sont solides. Les équipes gagnent qu'elles soient. Aujourd'hui, le net de fête est une équipe très bien organisée, qui était solide physiquement. Disons que le fait d'avoir pour nous la position du ballon et une matrice collective peut-être supérieure sur la durée du match, ça oblige l'équipe adresse à courir et à suger physiquement. Et quelques fois, les cinq dernières minutes sont vues. Donc là, ils l'ont été pour eux. Le temps mieux pour nous, parce qu'un match comme ça, il peut s'amener sur un 0-0. Mais je pense qu'on a mérité de gagner. Et je dis bonne chance à l'entraîneur de L'Obiad de Fès pour la suite, parce qu'il y a une équipe qui a un potentiel. J'ai regardé ces derniers matchs. Contre le dernier match, vous l'aurez 3-2. Ensuite, vous avez fait 1-1 contre le match. Vous avez fait 1-1 contre le phare. Donc à chaque fois, il y avait de la qualité et un bon potentiel. Et donc, je l'ai regardé dans la chance. Nous avons la longue provocation de Soufiane à l'Obiad. Surtout que Soufiane a fait beaucoup de déclarations, il y a beaucoup de récoltes de rumeurs. J'espère que vous m'étiez faire à cette polimique-là et présenter les raisons de l'équipe de l'autre de la longue provocation de Soufiane. Mais moi, je ne dis pas les joueurs d'Obarat, je comprends l'Obarat, je m'en fiche. Pour moi, les joueurs, j'ai bien joué les joueurs, sauf l'anabody. Je sais que son CV est un grand CV. Et comme tu lui ai dit autre jour, ça fait 3 ans qu'il n'a pas joué. Et même Zidane, Ronaldo ou Messi, si tu veux encore 3 ans, c'est difficile pour eux. Donc moi, je ne suis pas là pour faire jouer les CV. Je suis là pour faire jouer les joueurs en forme. Et bien sûr, s'il était au niveau de forme des autres, je ne préfère pas d'un tel talent parce que c'est un grand joueur. Il était un grand joueur. Il faut qu'il redevienne un grand joueur au top de sa forme. C'est pour ça qu'il a compris maintenant qu'il est en match. Donc il est allé jouer un match en espoir. C'est pareil pour Ednarif, c'est pareil pour Stagy qui a été blessé, c'est pareil pour Salih qui était aussi, depuis un petit moment, qui a été coupé du circuit. On n'a pas à avoir un grand CV. Ce n'est pas le CV qui joue, c'est le joueur. Donc c'est des joueurs, je connais le golf, c'est des joueurs qui sont passés aussi par le golf. Et quand on joue deux, trois ans dans le golf, ce n'est pas facile de revenir dans un championnat européen, c'est impossible. D'un championnat marocain, ça devient de plus en plus difficile parce que le rythme du championnat marocain, c'est autre chose que le championnat du golf. Le championnat du golf, c'est un rythme de troisième et de troisième division française. Donc un bon joueur avec un bon CV, c'est tranquille. Et quand vous voulez jouer au Maroc ou en Europe, moi, je n'ai jamais pu vraiment un joueur du golf revenir dans des championnats comme en Tunisie ou comme au Maroc ou en Algérie ou comme en Europe. Je n'ai jamais pu un joueur revenir à son meilleur niveau parce que la marche est haute. Monsieur Rosely, soyez la bonne dernière. Votre lecture technique, c'est le match de jour de l'eau. Hélicitations à l'intervention Lajon. Dans le sens, on se marchait sur le mérite, même si le match est un match de l'info de Vajar. Même si le match est un match qui va se combler sur un peu de ce point de vue parce que la overcature du sport du Vajar, On a eu une très grande occasion dans un rapport un peu, on y est aussi très très mal, depuis le garçon, le petit jeune Youssef s'était proposé sur l'action qui suit le Rajal, notre geste technique, on a eu du plaisir, même si on n'était pas le deuxième but, le geste technique du Nord-Rajal, on a eu du plaisir. Moi, je n'ai pas le problème de ce marchand, je n'ai pas un peu d'attaquant, et moi qui suis un adepte du coup d'offensive, je vois dans un premier temps décompenser Roi, qui est un petit club, qui essaie à chaque sortie de l'arrivée un petit peu, et j'avais vraiment, sur le plan stratégique, demandé aux garçons d'avoir cette solidité au niveau de l'organisation de l'arrivée, mais surtout d'essayer de transformer le système du Rajal contre son propre équipe. Et on a fait, malheureusement, pas assez, et on s'est lié à deux choses, la qualité du genre du Rajal, mais aussi à une trop grande complexité, une maîtrise du ballon, une circulation. C'est mon équilibre, on pourrait, et nous, on ne se prépare pas pour jouer au Rajal, comme je veux dire, avec la fin sacrée, et que ça fuit à chaque rencontre, mon équipe, je demande, je veux dire, c'est le témoin du diamant. J'entends vos questions. Les questions ? Les questions ? La première c'est, en haut sur le livrage de M. Spots, je vous ai questionné, je sais que, je pense que, je pense que les droifs ont déjà la porte du Rajal, mais je pense que, je pense que, je pense que, en haut sur le livrage, quand elle est, danser un équipe. Bravo ! Bravo ! Je ne vous en dirai rien, bien sûr, je ne vous en dirai rien, je ne vous en dirai rien, je ne vous en dirai rien, c'est très sympa tout. J'ai juste invité, je vous en regarde les films, je vous en regarde, je pense que c'est tout, je suis un petit peu triste pour les garçons, qui ont fait une très forte, je vous répète, même si, sur les cinq matchs, il y a eu une action au Rajal, et là, nous avons une production très belle, sur ce côté de Gauche, qui était à très bon côté, j'avais plutôt un fonds droit animé contre l'ICET, alors je pense que, il y a eu des changements, il y a eu des besoins, et sinon, les occasions que le Rajal a eues, c'est nous qui les avons données. Donc, il n'y a pas de ça de nous faire des cadeaux au Rajal. Et ça, c'est lié à la féminité, à la technique, à la tranquillité, à la sérénité, et là-dedans. Je tiens. ... Si tu ne peux pas être éclatée, tu devrais pas être éclatée. tu vas être éclatée et tu dois, c'est que tu sais si d'aller. Tu sais, tu peux pas être éclatée en 5 mois, tu l'aurai avec le Rajal a Bedaoui. Tu peux pas être éclatée avec le Rajal a Bedaoui, c'est très bien et tout le monde était dans la ferecin, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie. Merci. Bonsoir. Vous avez maintenant une idée sur votre effectif. Est-ce que vous comptez ajouter quelques joueurs ? Mais quels sont vos objectifs avec l'équipe de work, surtout maintenant que vous savez très bien, chaque joueur, chaque valeur, qu'est-ce que vous pouvez ? Enfin, comme objectif fixé avec l'équipe dirigeante, surtout quand on entend le président qui est démission, qui part, qui revient. Est-ce que ça ne perturbe pas, niveau moins, votre travail au sein de l'Université ? Pour assurer le président de la République, les six semaines que j'ai passé au Roi, on a porté un renseignement, mais pas de conclusion. Contrairement à beaucoup de travailleurs locaux, je ne suis jamais plein d'un objectif, parce que je défends les joueurs, et qu'il faut que tout soit leur réalité leur vacuum. Je ne dis pas que beaucoup d'entraînements marocains attendaient après le mercato de l'air. Je travaille toujours à disposition. Je ne suis pas le coach, je suis le manager général. C'est une première au Maroc. Le moi ne peut s'en sortir qu'avec plus d'intelligence, plus de capacité, de l'humilité et beaucoup de temps. L'allié de temps. Moi je suis un bâtisseur, je ne suis pas un pompier, mais un magicien. Ça ne m'intéresse pas d'ailleurs à 50 ans. Ce qui m'intéresse un peu comme un sculpteur. Vous savez, dans un atelier de sculpture, il y a beaucoup de poussière et de calibre. Et puis l'œuvre, elle se voit avec le temps. Donc bien sûr qu'il faut équilibrer cet objectif. Mais je respecte les joueurs qui me sortent à ma distribution et je travaille avec ces joueurs-là sans me blâme. Et chaque match, je rappelle, moi, ce qui m'en parlait de sa vie, le football marocain est un journal malheureusement très, très qualif. Donc bien sûr que je vais apporter une touche plus technique pour un adepte du football d'attaque. Le premier bagage qui est important, c'est d'abord le bagage devant. Donc des attaquants qui pèsent et qui couronnent un petit peu le travail préparatoire au jeu collectif, la version collectif que j'essaie de mettre en place depuis cinq semaines. Merci.